Nous sommes en plein cœur de la 19e édition de ce Salon du Libre. Cette année, nous avons un thème très fédérateur, c'est un air d'Italie, c'est-à-dire qu'on a opté pour faire venir tous les gens de la région qui ont traité, qui ont écrit des ouvrages sur l'Italie, sur la mémoire italienne, sur la vie italienne, sur l'immigration, etc. Donc on a une invitée d'honneur qui est Simonetta Greggio. Comme je suis une écrivaine française, mais une femme italienne, je trouve qu'il y a vraiment, on a un grand besoin de parler en ce moment de l'Italie, de ce qui s'y passe, c'est une sorte de confrontation, un miroir un peu problématique parce que les choix politiques qui ont été faits en Italie sont des choix qui rayent la culture quand même, qui rabaissent la littérature, qui rabaissent l'histoire. Si je suis devenue écrivaine, c'est vraiment pour dire, pour dénoncer, pour raconter, pour exprimer, pour ne pas rester dans les cases, pour ne pas rester dans un discours confortable. Un écrivain est là pour rappeler les réalités, non pas pour lisser dans le sens du poil. J'ai été pendant de longues années juge d'instruction, procureur de la République. J'habite Annecy et je suis invité pour la troisième fois au salon de Brison Saint-Innocent. Je propose plusieurs livres. Un sur les crimes non élucidés, les cold case, c'est mon tout dernier. Un autre sur une histoire de la Seconde Guerre mondiale, le procès de miliciens au Grand Bornand. Et enfin, un troisième sur l'accident de montagne. Malheureusement, on le connaît dans la région, que j'ai co-écrit avec deux guides de haute montagne. Donc, je suis heureux de proposer aux lecteurs ces trois ouvrages, tous bien différents, qui ne sont pas des romans, mais qui sont le reflet malheureusement de la réalité ou de notre histoire. Je viens de terminer ce livre qui recense les affiches d'Aix-les-Bains. Depuis 1880 à peu près jusqu'à 1960, des affiches dessinées avant tout. Alors, le rapport de la Société d'art et d'histoire avec l'Italie est évidemment un rapport historique à l'origine. C'est pour ça que sur le stand, nous avons aussi quelques revues spécifiquement parlant de l'Italie, notamment de l'annexion. Notre but principal est de publier des articles, des histoires ayant trait à l'histoire locale. Je m'amuse à faire les caricatures avec les lettres du nom de famille et la première lettre du prénom, que j'appelais cette façon de faire les dessins « caricatures ». J'essayais de faire une signature et je me suis aperçu que les premières lettres, c'était une partie d'un visage. Je continue, mes copains ont dit « Oh moi, moi aussi je l'avais » et on a rigolé. J'ai oublié cette chose et après plusieurs années, j'ai vu qu'on pouvait essayer de travailler pour faire même des personnages plus importants. J'ai commencé pour exemple avec Sarkozy, avec Bush, avec des autres personnages. Et de temps en temps, j'ai changé, j'ai trouvé de nouvelles façons de présenter des caricatures avec les lettres. On est à l'aube des 20 ans du Salon du Livre, ce qui n'est pas une mince affaire. 20 ans, c'est quand même un anniversaire important. Je pense que l'année prochaine, on fera une édition certainement plus structurée, plus organisée. On aura certainement aussi l'occasion et ce sera sans nul doute de faire venir tous ceux qui ont participé déjà pour fêter cet anniversaire. Et le thème n'est pas encore choisi. L'année prochaine, c'est une année olympique. On sera un peu dans le sport. Pourquoi on ne pourrait pas effectivement trouver un thème autour du sport, de la nature, de la montagne, qui pourrait être assez fédérateur et qui serait une belle chose ? Sous-titrage Société Radio-Canada